Effectivement, Alain Poyer qui va venir nous parler du RRFS FTQ. Alain, pour ceux qui ne le connaissent pas, je prends deux secondes pour vous le présenter. Alain s'est joint au Fonds de solidarité FTQ en 2009 à titre d'agent de développement à la Direction des relations avec les travailleurs dans les entreprises. Il est également assigné au dossier du Fonds immobilier de solidarité FTQ et à ceux de Québec-Alberta. Par ailleurs, Alain est très actif en tant que membre du comité de retraite du régime de retraite des employés syndiqués au Fonds. Finalement, Alain est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval et, avant de se joindre au Fonds, Alain a œuvré au sein de son syndicat, le syndicat des métallos. Alain, je te cède la parole. Alors, bonjour. Merci d'abord à la FTQ de nous permettre à chaque année de vous faire une mise à jour sur le RRFS FTQ. D'abord, le RRFS FTQ, c'est pour le régime de retraite par financement salarial de la FTQ. Il est en vigueur depuis le 1er juin 2008 et ce sont seulement les employés travaillant pour une entreprise sous juridiction provinciale qui peuvent y adhérer. Malheureusement, tous ceux qui sont sous juridiction fédérale ne peuvent pas y adhérer. C'est un régime dont la rente est promise et elle ne peut jamais être réduite. C'est un régime multi-employeur. Le RRFS FTQ, au 31 décembre dernier, il y avait 147 employeurs dont les employés étaient participants au régime pour un total de 219 groupes différents. Et à n'en pas douter, c'est un régime à prestation déterminée puisque la rente est promise et elle ne peut jamais être réduite. Chaque groupe qui adhère au RRFS choisit le niveau de rente auquel ils veulent ou encore, si vous préférez, le niveau de cotisation à verser dans le régime. Alors, c'est variable d'un groupe à groupe. Et chaque groupe décide également à quel âge ils veulent avoir la rente sans réduction ou plutôt à 60 ans d'âge et au plus tard à 65 ans d'âge. Quand un groupe négocie une cotisation en pourcentage du salaire, ça entraîne un régime type salaire carrière. Et si le groupe négocie une cotisation forfaitaire, c'est-à-dire tant de cent dollars ou tant de dollars par semaine, bien ça, ça entraîne un régime type à prestation forfaitaire. Ce n'est pas possible dans un RRFS d'avoir un régime type salaire final. Et dans un RRFS, la cotisation de l'employeur, elle est fixe puis elle est négociée. Chaque groupe peut négocier en tout temps avec son employeur le niveau de cotisation ou une modification au niveau de cotisation. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a aucun passif qui est inscrit aux états financiers de l'entreprise. La différence entre un RRFS, la principale différence entre un RRFS qui est un régime à prestation déterminée, c'est que, contrairement à un régime à prestation déterminée traditionnelle, bien le solde du coût puis le déficit, si jamais il devait y avoir un déficit, bien ce sont les participants actifs qui assument le risque et non pas l'employeur puisque sa cotisation est fixe. Mais en échange, tous les surplus appartiennent exclusivement aux participants du régime et à tous les participants, autant ceux qui sont au travail que ceux qui sont à la retraite. Alors c'est impossible pour un employeur de prendre des congés de contribution dans un RRFS, évidemment incluant le RRFS AFTQ. Pour réduire le risque de déficit, bien la cotisation totale qui est exigée, elle doit inclure non seulement le coût de la rente, mais elle doit aussi inclure le coût de l'indexation de la rente, l'indexation d'ici à ce que le participant prenne sa retraite et l'indexation de sa rente durant toute sa vie jusqu'à son décès. Juste pour vous donner une petite idée de ce que ça veut dire, pour chaque pièce qui rentre dans le régime pour payer la rente promise par le régime, il y a approximativement 70 cents supplémentaires qui servent à financer l'indexation. C'est un peu comme si les employeurs dans des régimes à prestations déterminées, au lieu de payer 100 % du coût du service courant, bien ils payaient 170 % du coût du service courant. C'est sûr que dans ces conditions-là, tous les régimes à prestations déterminées auraient été en excellente santé financière indépendamment des années. La rente, elle, elle est garantie, mais l'indexation, elle ne l'est pas. La première chose qu'on doit faire avec les surplus, c'est d'accorder l'indexation pour toutes les années passées. En plus de ça, la politique de financement du RRFS-FTQ prévoit qu'on doit se garder 10 % de surplus sur une base de capitalisation, incluant l'indexation future, justement pour faire face aux différentes fluctuations du marché. C'est un régime qui a d'importantes marges pour éviter de tomber en importants déficits. Le régime est administré par un comité de retraite. Vous avez ici la liste de tous les membres du comité de retraite. Dans la salle, j'espère que je n'en oublierai pas, Manon Bertrand, qui est secrétaire du comité du syndicat des métallos. Il y a également Suzy Baudry de l'UAS 800. Il y a aussi Jean-François Grenon des TUAC et Yves Guérette du local 299 d'Unifar. J'en profite pour les remercier pour leur précieuse contribution à l'administration et au développement du RRFS-FTQ. C'est un régime qui est en constante progression. Vous avez ici la progression de l'adhésion au régime au fur et à mesure des années. Au 31 décembre 2018, il y avait 12 635 participants. Il rentre à peu près 1000 participants par année. En 2018, il y a eu 16 nouveaux groupes qui se sont ajoutés au RRFS-FTQ. Le tableau qui apparaît maintenant vous présente la distribution des participants par syndicat. Pour un total de 219 groupes, 11 476 participants actifs, c'est-à-dire qu'ils continuent d'accumuler du service courant dans le régime. Il y en a 672 qui ont quitté leur emploi, mais qui ont décidé de laisser leur droit dans le régime. Et on a 487 retraités pour un total de 12 635 participants. Et ça, c'est un tableau que j'affectionne particulièrement. C'est la distribution des groupes dans le RRFS-FTQ par tranche de participants. Alors, le premier bâtonnet, il y a 153 groupes différents dans le RRFS-FTQ pour lesquels il y a moins de 50 participants, puis il y en a 32 qui ont entre 50 mais moins de 100 participants. Tous ces groupes-là, si ce n'était pas du RRFS-FTQ, bien, ils n'auraient pas la chance d'avoir un régime à prestations déterminées. Alors, c'est un régime qui est parfait pour les petits groupes, mais ce n'est pas seulement pour les petits groupes, c'est pour tous les groupes qui n'ont pas la chance d'avoir un régime à prestations déterminées auprès de leur employeur. La preuve, c'est qu'on a quand même trois groupes qui emploient plus de 500 participants, dont un groupe qui a un peu plus de 1000 participants à l'emploi de l'employeur. Ça fait en sorte qu'on a une moyenne de 58 participants par groupe. Et ici, le tableau illustre la distribution des participants par syndicat selon leur âge. Alors, la moyenne d'âge des participants actifs dans le régime est de 44, presque 45 ans. Les inactifs, de 45, presque 46 ans. Puis nos retraités, ce sont des jeunes retraités, puisque le régime est quand même jeune. Leur moyenne d'âge est de 65, 65 ans. Et on a 72 % des participants, ce sont des hommes, et 28 % ce sont des femmes. Mais là, évidemment, ça varie de syndicat en syndicat. Et les taux de cotisation aussi au régime varient selon les groupes. Mais en moyenne, la cotisation patronale est de 5,4 %, puis celle des employés est de 2,6 %, pour un total de cotisation de 8 %. Mais encore une fois, ça varie de groupe en groupe, puis de syndicat en syndicat. Et évidemment, la participation au régime augmente à chaque année. Bien, l'actif aussi du régime augmente. Au 31 décembre dernier, on avait 188 millions. Ça a descendu un petit peu en octobre et en novembre, là, à cause des marchés boursiers. Là, ça s'est replacé. On est un petit peu plus de 200 millions au moment où je vous parle. Et on fait affaire avec différents fournisseurs de services. Les fonds de la caisse de retraite sont investis auprès des fonds de SSQ. Et nos actuaires, c'est les actuaires SAI, font certains travaux administratifs. Mais la majorité des travaux administratifs sont exécutés par cinq employés que nous avons embauchés depuis 2016, sauveur de ma part. Et chaque année, nos états financiers sont audités par Deloitte. Et l'actif est réparti par SSQ dans les différents fonds, selon la politique de placement qui a été adoptée par le comité de retraite. Alors, on a quand même 40 % de l'actif de la caisse de retraite qui est en revenu fixe et 60 % en revenu variable, 20 % dans deux fonds obligataires, 10 % dans un fonds d'immobilier direct et un autre 10 % en infrastructures mondiales directes. Et le reste, 60 % est investi dans différents fonds d'action. Les actions canadiennes avaient raison de 25 % dans deux fonds différents. 17,5 % en actions américaines, 12,5 % en actions internationales et 5 % en actions mondiales auprès des gestionnaires qui apparaissent du côté droit de la diapositive dans les proportions qui sont indiquées. Tout ça nous a donné quand même de très bons rendements au fur et à mesure des années. L'année dernière, pour toutes les caisses de retraite, ça a été difficile également. Mais on a quand même un rendement annuel moyen depuis la création du régime de 7,3 %, ce qui est au-delà de notre hypothèse actuarielle, de la dernière évaluation actuarielle, laquelle était de 5,5 %. Et le coût du régime, il est le même pour tous les groupes. Il est établi à chaque évaluation actuarielle. Le coût, c'est pour chaque 9,1 % de cotisation, ça entraîne une formule de rente de 1 % du salaire payable sans réduction à 65 ans d'âge. Puis quand c'est une cotisation forfaitaire, chaque 910 $ entraîne une rente annuelle de 100 $ payable sans réduction à 65 ans d'âge. Puis il suffit de faire des règles de trois pour des niveaux de cotisation différents. Alors, au lieu de 9 %, si on cotise 18 %, ça donne 2 % de formule de rente et ainsi de suite. Et nous, on a également été exemptés de financer les déficits de solvabilité par l'adoption d'un règlement particulier qui touche les RRFS. Donc, on n'a pas non plus à financer les déficits de solvabilité. Et aussi, on peut verser l'indexation, même si le régime est en bas de 100 % de solvabilité, pourvu que le régime demeure provisionné à 100 % sur une base de capitalisation, incluant l'indexation future. On a fait notre dernière évaluation actuarielle au 31 décembre dernier. Après avoir accordé l'indexation de toutes les rentes jusqu'au 31 décembre 2016, on est demeuré avec un degré de solvabilité de 94, presque 95 %, et un ratio de capitalisation sans tenir compte de l'indexation future de 184 %. Et en tenant compte de l'indexation future, on a gardé un ratio de capitalisation de 110 %. Tous les retraités ont… toutes les rentes ont été indexées jusqu'au 31 décembre 2016, inclusivement. Cette augmentation-là a été accordée rétroactivement au 1er janvier 2017, et tous nos retraités ont reçu non seulement une augmentation de leur chèque de retraite, mais ont reçu un montant de rétroactivité également au 1er janvier 2017. Ici, vous avez un petit tableau qui illustre ce que ça veut dire une rente indexée. Alors, à titre d'exemple, quelqu'un qui a accumulé une rente de 100 $ en 2008, bien, cette rente de 100 $-là a été indexée selon l'inflation qui apparaît dans la deuxième colonne au cours des années 2009 à 2016, de telle sorte que quand on va dans la colonne de droite, bien, ce 100 $-là qui a accumulé en 2008, bien, maintenant, il sait que c'est 112,63 $ qu'on va lui verser au moment de sa retraite, et évidemment, normalement, la rente va continuer d'être indexée à chaque année jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, et ensuite de ça, va continuer sa rente de retraite d'être indexée à la retraite jusqu'à son décès. On a d'excellents ratios actuariels. Le comité de retraite surveille mensuellement les ratios actuariels du régime, et au 31 décembre dernier, on était capitalisé à 167 %, sans tenir compte de l'indexation future. Par contre, si on tient compte de l'indexation future, bien, là, on était capitalisé à 106, presque 107 %, et bien, la solvabilité, ça, ça swing un petit peu plus, mais à cause de la hausse des taux d'intérêt, bien, on est rendu à 99 %. On a une page Facebook, on a une page Web également. Il suffit que vous alliez sur Google, puis vous tapiez RRFS FTQ tout ensemble, puis le premier hyperlien que vous allez avoir en haut, c'est la page Web du RRFS FTQ. C'est un régime qui est administré de façon très transparente. Tous nos documents sont sur notre page Web, toutes les évaluations actuarielles, les rapports de performance de la caisse de retraite, le texte du régime, les ratios actuarielles, tout ça, nous, on ne prétend pas que les évaluations actuarielles, c'est confidentiel, comme certains employeurs ont déjà fait. Tout ça, c'est très transparent. Et on a également des petits vidéos, des courts vidéos qui expliquent comment fonctionne le RRFS FTQ, puis également comment est administré, puis toutes les règles de gouvernance du RRFS FTQ. Alors, je vous invite à aller voir ça. Jusqu'à tout récemment, ce n'était pas possible pour un participant au RRFS FTQ de racheter du service passé, sauf au moment de sa retraite. Alors, vous comprendrez que quand on rachète du service passé, plus on est jeune, bien, moins ça coûte cher, puis plus on est proche de la retraite, bien, plus ça coûte cher pour la même rente qu'on devra verser au moment de la retraite. Alors, à partir du 1er janvier dernier, le bureau de la FTQ, je vous rappelle que c'est le bureau de la FTQ qui a le pouvoir d'adopter, de modifier, puis d'abroger le régime. Alors, au 1er janvier dernier, le bureau de la FTQ a accepté de modifier le régime pour permettre le rachat de services passé. Et on a ouvert des fenêtres de rachat de services passé. Alors, la règle, c'est que tous les groupes qui étaient dans le régime avant le 1er janvier 2019, ils auront, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, la possibilité de faire du rachat de services passés en utilisant des REER qu'ils ont ailleurs et incluant le REER du Fonds de solidarité ou encore un CRI, peu importe, et transférer ça dans l'RRFS, puis nous, en échange, bien, on va leur créditer du service passé. Pour tous les groupes qui vont adhérer au régime après le 1er janvier 2019, bien, la règle, ce sera qu'ils pourront racheter du service passé. À partir du 1er janvier suivant leur adhésion jusqu'au 31 décembre suivant. Donc, ils auront 12 mois de l'année suivant leur adhésion pour faire du rachat de services passés. Le service passé rachetable, bien, c'est toutes les années durant lesquelles le participant a travaillé pour ce même employeur-là qui est dans notre régime et pour lesquels il n'a pas accumulé de rentes, ou encore les périodes d'absence auprès de cet employeur-là pour lesquelles il n'a pas accumulé de rentes. Et là, évidemment, le coût varie selon l'âge de chaque individu. Comme je vous disais, plus on est jeune, moins ça coûte cher, plus on est âgé, plus ça coûte cher. Puis juste pour vous donner une petite idée, quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui et qui veut racheter du service passé pour une rente payable à 65 ans, incluant l'indexation, bien, pour chaque pièce de rente mensuelle qu'il veut racheter, bien, il faut qu'il verse 148 $ dans le régime. Et s'il a 50 ans d'âge, ça c'est pour un homme, pour une femme, c'est 162. Malheureusement, c'est un petit peu plus élevé pour une femme que pour un âge à cause de l'espérance de vie des femmes. Et quelqu'un qui a 50 ans d'âge puis qui veut racheter du service passé, bien, pour chaque pièce de rente mensuelle qu'il veut racheter, bien, il faut qu'il verse 107 $ dans le régime s'il est un homme, 116 $ si elle est une femme. Puis, par exemple, à 30 ans d'âge, bien, là, pour chaque pièce de rente mensuelle, bien, là, ça coûte 55 $ pour un homme et 59 $ pour une femme. C'est sûr qu'en apparence, c'est dispendieux, mais si vous vous informez, vous constaterez que si je prends le même montant d'argent, je suis désolé, si je prends le même montant d'argent puis je donne ça à un assureur, l'assureur va m'en donner beaucoup moins pour mon argent parce que, lui, l'assureur, il ne prend aucun risque. Il s'organise pour acheter toutes des obligations de longue durée qui rapportent seulement du 2,5-3 %. Puis, en plus de ça, bien, il fait mourir le plus vieux possible puis aussi, il y a aussi sa marge de profit. Alors que nous, bien, on crédite une rente à partir des hypothèses de l'évaluation actuarielle qui sont plus élevées que les taux des obligations du gouvernement du Canada, tout simplement. Alors, voilà, ça constitue ma présentation. S'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, bien, je vous souhaite une excellente fin de séminaire. Les micros sont ouverts. Est-ce qu'on a? Micro numéro 3. Oui, bonjour. Je suis Valérie Dostaler, 1244, à l'Université de Montréal, dans l'Eutéan. J'ai deux questions qui me préoccupent. Nous, on a un fonds de pension. Il n'est pas question d'aller sur RFS. Mais vous avez dit que votre fonds de pension est très transparent. Est-ce que, par exemple, on a accès à la politique de placement sur votre site Internet? Oui, la politique de placement est sur notre page Web. Très bien, merci. Alors, je veux juste vous informer que moi, si je veux en prendre connaissance, même si je suis dans le comité de rente et assurance, je ne suis pas sur le comité de retraite, mais je suis dans le comité de rente et assurance, il faut que je me déplace à la DRH pour le voir. Je n'ai pas le droit de sortir avec. Il faut que je la lise sur place. Et quand je prenne des notes, je n'ai pas le droit de photographier des pages. Oui. Donc, nous, c'est un de nos objectifs, que ce soit le plus transparent possible. Et comme je vous dis, tous les documents sont sur notre page Web, accessibles à tout le monde, que ce soit un participant ou pas. C'est public. C'est un de nos objectifs. L'autre question qui me venait, c'est quand on voit vos placements, il n'y a pas d'évidence de placement dans les énergies fossiles. Est-ce que vous êtes capable de m'affirmer qu'il n'y a aucun placement dans les énergies fossiles? Non, je ne suis pas en mesure de vous affirmer ça, parce qu'on a 200 millions d'actifs. Pour l'instant, compte tenu que l'actif n'est pas suffisamment gros, on est dans des fonds communs auprès de SSQ. Alors, les gestionnaires qu'on utilise, on essaie de trouver des gestionnaires qui ont signé les PRI, mais on ne peut pas contrôler nécessairement les actions qu'ils décident de garder dans leur portefeuille ou de ne pas garder. C'est une préoccupation des membres du comité de retraite. Et lorsque l'actif sera suffisamment gros pour avoir nos propres fonds ségrégés, à partir de ce moment-là, on aura des politiques d'investissement beaucoup plus précises. Est-ce que vous avez une idée si d'aller vers désinvestir complètement les énergies fossiles, c'est un risque ou non? Parce que mon comité de retraite prétend que c'est risqué, alors que moi, j'ai entendu Michel Nadeau à la radio depuis trois ans dire que ce n'est plus un bon investissement, que c'est préférable d'aller vers les énergies verts. Actuellement, on n'a pas eu cette discussion-là, parce qu'elle n'est pas pertinente. On est tous en fonds commun chez SSQ. Parfait, merci. Merci beaucoup. Micro numéro un. Bonjour Alain, Mario Lapointe, SCFP 429, Col Blanc de la Ville de Montréal. J'aurais deux petites questions, s'il te plaît. La première, dans la planchette numéro 11, tu la connais par cœur, ton représentant, il y a des syndicats non syndiqués. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'est des syndicats non syndiqués? Des syndicats non syndiqués? En tout cas… Le bureau de la FTQ permet que des employés non syndiqués soient des participants au RRFS FTQ. Ça se produit dans deux cas différents. D'abord, un employeur dont les employés syndiqués sont dans le régime. Les employés non syndiqués de cet employeur-là peuvent aussi être des participants dans le régime, à la condition que le syndicat qui représente les employés syndiqués soit d'accord à ce que les non syndiqués de cette entreprise-là ou de cet employeur-là soient dans le régime. Et dans ce cas-là, on crée deux groupes distincts. Le bureau a fait aussi quelques exceptions d'employés non syndiqués pour lesquels il n'y a pas d'employés syndiqués dans notre régime. Particulièrement, les employés de syndicats, les adjointes administratives, dans certains cas, elles ne sont pas syndiquées et elles peuvent participer au régime parce que ce sont des employés de syndicats de la FTQ. Et il y a une seule exception, c'est les employés de Québec solidaire qui ne sont pas syndiqués, mais le bureau de la FTQ a fait une exception pour les accepter dans leur RFS-FTQ. Est-ce que je réponds bien à votre question? Tout à fait. Merci pour celle-là. Je vois qu'il y a aussi des groupes de 0 à 50 à 1 personne. Est-ce que c'est des individus, des travailleurs autonomes? Non, il n'est pas possible d'avoir des travailleurs autonomes dans un régime complémentaire de retraite à prestations déterminées, incluant la RFS-FTQ. Mais, par exemple, il y a certains syndicats qui ont une seule employée, puis c'est une employée, puis elle est dans la RFS-FTQ. Il n'y a pas de nombre minimum pour adhérer au RFS-FTQ. Merci. La dernière question, je vois qu'il y a 147 employeurs différents. Qu'est-ce qui arrive si un employeur ferme fait faillite ou est fusionné avec un autre groupe? Quand un employeur cesse ses activités, dans ce cas-là, nous, on doit sortir tout le monde de cet employeur-là du régime, à moins que l'employé en question se retrouve un emploi auprès d'un autre employeur qui est dans notre régime, auquel cas il va continuer de participer à notre régime aux conditions de son nouvel emploi. Mais pour tous les autres, on doit les sortir du régime. Ça, c'est une protection pour tous ceux qui restent. Jamais on va se retrouver avec une foule de retraités ou de participants inactifs dans le régime de la RFS-FTQ qui proviennent d'entreprises qui ont fermé et pour lesquelles le passif doit être assumé par les restes, ceux qui sont dans le régime. Dans ce cas-là, pour les retraités de cette entreprise-là qui fait faillite ou qui ferme, cesse ses activités, bien, nous, on va se revirer de bord et on va acheter une rente auprès d'un assureur selon les mêmes garanties qui ont été choisies par le participant. À ce moment-là, la rente achetée auprès de l'assureur, il n'y a plus d'indexation dessus. Si le régime est à plus de 100 % de solvabilité, par exemple 110 %, il y a donc un 10 % de surplus. Alors, on va calculer 10 % de la valeur des droits du retraité, puis on va lui donner cet argent-là, puis là, il peut faire ce qu'il veut avec. Par contre, si le régime est à 95 %, bien, là, on n'achètera pas une rente à 100 %. Par exemple, le retraité qui recevait 1 000 $ par mois, si le régime est à 95 %, bien, on va acheter une rente de 950 $ pour le retraité parce qu'il assume une partie de son déficit. Pour tous les autres participants du régime qui ne sont pas à la retraite de l'entreprise qui ferme ou qui fait faillite, dans ce cas-là, nous, on va leur verser ce qu'on appelle la prestation de cessation de participation. C'est la valeur actuarielle de leur rente. On prend cette valeur-là, on multiplie ça par le taux de solvabilité du régime. Si le régime est solvable à 110 %, on leur donne 110 % de cette valeur-là. Si le régime est à 95 %, on leur donne 95 %. En cas de faillite, bien, ça n'a pas d'impact sur le régime parce que l'employeur, lui, verse régulièrement ses cotisations. Est-ce que je réponds bien à votre question? Merci, Alain. Plaisir. Merci. Dernière intervention au micro numéro 3. Oui, bonjour. Yvamé Boulis, syndicat des métallos. Au début, vous nous avez parlé que fédéral, il n'y avait pas de possibilité. Est-ce qu'il y a des discussions pour être capable d'intégrer des groupes fédéraux qui seraient intéressés? Bien, en fait, c'est une question de constitution. La constitution canadienne prévoit que le fédéral a des juridictions, les provinces ont d'autres juridictions. Puis, même dans la juridiction des provinces, comme en matière de retraite, ça ne peut pas s'appliquer à des entreprises qui sont sous juridiction fédérale. Donc, c'est une impossibilité juridique de permettre à des employés qui sont sous juridiction fédérale de participer dans un régime qui est sous juridiction provinciale. En ce qui concerne les discussions, bien, moi, je suis président du comité de retraite du RRFS. J'administre le régime de retraite. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Il faudrait poser la question à vos dirigeants syndicaux puis à la FTQ. Je suis désolé. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Le pire, c'est que j'avais déjà annoncé une dernière intervention au micro numéro 3. C'est un autre métallot. Par pure générosité, en fait. C'est un autre métallot. Je ne viens pas de poser de questions, Alain. Simplement, je vais vous dire le résultat de la collecte qu'on a organisée. C'est 2 168 $. Au nom de tous les consœurs, confrères d'ABI. Merci beaucoup. Merci. Une très courte, mais vraiment très courte, dernière intervention au micro numéro 1. Par la suite, on continue. C'est très bref. Mario Lamontagne, conseiller SFP, principalement signé dans le secteur municipal. Merci, Alain, pour la présentation. Je suis en mesure de témoigner sur le fait que le RRFS FTQ, dans le secteur municipal, fait toute la différence, puisque la majorité de nos groupes sont sur le RR collectif. Sur 19 groupes que je représente, seulement 4 groupes sont sur les régimes à prestations déterminés, proprement dit, conventionnels, ceux qui ont été touchés par la loi 15. Des 15 autres groupes qui restent, 5 sont rendus au RRFS FTQ. Il en reste 10 à verser, donc on a du travail à faire encore. Le principal obstacle qu'on rencontre, et tu le sais, Alain, c'est que souvent, les gens, malheureusement, retirent leur participation personnelle à la fin de l'année pour faire des activités qui leur concernent, ce qui est pour moi pathétique. Donc, et l'avantage qu'on a dans le secteur municipal, c'est que souvent, les RR collectifs, qu'on a dans les contributions, les cotisations d'environ 12 dollars, 12 % quand on intègre, 10, 12, 14 % quand on intègre la RRFS FTQ. Par la suite, on réussit à convaincre l'employeur que c'est un régime qui est bâti pour qu'il cotise 60 %, étant donné qu'on ne vient plus jamais le revoir au niveau du déficit, ce qui est très avantageux pour les travailleurs. Donc, ils peuvent se permettre de cotiser 40 % et l'employeur 60 %. Ça, c'était mon commentaire. Ma question, c'est, qu'est-ce qui se passe si jamais les employés de Québec solidaire se syndiquent avec la CSM? Bien, la réponse, elle est très claire. Le bureau de la FTQ aura à décider s'il garde ses employés-là ou pas. J'en profite pour dire que Mario fait un excellent travail. Il m'invite régulièrement dans ses groupes pour introduire la RRFS FTQ, puis on a réussi dans plusieurs endroits. Alors, je vous souhaite une bonne fin de séminaire. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.